Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Oliège et aujourd'hui on se retrouve pour une arène qui sera en plusieurs parties pendant cette période d'effet, sachant que moi je vais partir pendant une petite semaine, je serai de retour vers le 4-5 janvier et là on reprendra un rythme normal, pour l'occasion évidemment pour cette arène, fin d'année on a sorti le t-shirt Hearthstone, le costume de la qualité les amis, et on va pouvoir de suite partir sur cette arène, alors on commence de suite cette arène, on a le choix entre le paladin, le démoniste et le mage, à mon avis Gul'dan est clairement en dessous, les deux meilleures classes en arène c'est le paladin et le mage actuellement, car ils ont tout simplement des très bonnes cartes, il y a surtout les AOE du mage qui sont très très fortes, mais j'ai envie de partir sur le paladin, honnêtement moi j'aime beaucoup le paladin, donc on va pas faire comme tout le monde avec le mage, je vais quand même partir sur le paladin que je préfère personnellement, allez c'est parti, et on va essayer de chercher de cartes très très solides pour prendre le board, parce que avant tout pour gagner les parties en arène c'est prise de board, mais également tout simplement avoir une bonne tempo tout au long de la game, donc avoir une belle courbe de mana si possible, avec pas mal de t2, t3, et puis après on va tout simplement descendre sur le reste de la courbe, on va voir ce qu'on peut choper, alors de suite on a le saboteur qui a un bon t3 honnêtement, une 4-3 pour 3 c'est cool, et en plus ça bloque le aéropower, j'aime beaucoup, le seigneur de la mort est une bonne carte, sauf que parfois ça peut vous faire perdre des arènes, en tout cas des games en arène, imaginez tout simplement si vous allez chercher un gros serviteur chez l'adversaire, ben c'est la merde, il suffit d'un petit motte l'ombre douleur du prêtre pour vous foutre complètement dans le caca, donc moi j'évite vraiment de le prendre, la seule furie qui est pas mal, mais je pense que je vais partir sur le saboteur, que j'aime beaucoup, alors on enchaîne avec le gardien Mogusan qui n'est pas terrible tout simplement, parce qu'un point d'attaque ça ne fait aucun trade, donc malgré qu'il y ait la 7 points de vie que ça peut tout simplement temporiser un petit peu les parties, je n'aime pas du tout, le provocateur qui est à côté lui en voit du lourd, une 5 4 pour 4 c'est très très solide, à ne pas négliger, et un bon petit t2, donc ça va jouer entre ces deux là, je pense que globalement j'ai quand même préféré le lieutenant, on veut quand même pas mal de t2, je voudrais certainement de meilleurs tours 4, je pense quand même à Yeti qui est plus intéressant, ou à Deschicteurs par exemple, donc on va prendre le lieutenant ici, la gardienne du l'daman aussi peut-être, voilà une championne ça c'est excellent, c'est le genre de carte qu'on veut chez le paladin, championne, consécration, régiment, le mini robot, c'est vraiment des cartes qui sont très très fortes en arène et que vous voulez aller toucher, donc la championne sans problème, le tracker est un bon t2, gardien moguyssan on l'a dit, c'est pas terrible, l'écumeur non plus, ça fait pas vraiment gros travail, en théo qu'est-ce que vous voulez, vous pouvez aller chercher éventuellement les écouillères, mais surtout les crocs zombies, la plupart des théos ne sont pas terribles pour l'arène, donc je vais clairement partir sur le tracker qui est beaucoup plus intéressant, à côté de ça, le chevalier monologue, un autre t4 qu'on veut, pourquoi ce t4 là, tout simplement parce que, il a tout simplement le pouvoir de vous faire gagner des arènes, parce que s'il n'est pas géré quand il est posé, et bien c'est limite de gagner, tout simplement, c'est une 3-4 qui va évoquer un murloc à chaque fois que vous utilisez votre hero power, et c'est difficile d'arrêter l'effet snowball une fois qu'il est lancé, donc je vais clairement le prendre, bien que le golem soit très intéressant, pour moi le chevalier monologue est largement au-dessus, il peut faire un peu plus le travail tout simplement en arène. On a un très bon tour 7 ici, le champion du relevant qu'on veut vraiment, c'est très très bon en arène, surtout quand on joue paladin, sachant qu'on a les petits tokens AA, donc j'aime beaucoup, le loup alpha n'est pas mauvais, l'épreuve sacrée, on évite tout ce qui est secret en arène, vous allez éviter, bon limite si vous avez le venger, ça peut être décent, mais ce n'est pas monstrueux les secrets. Prophète qui peut être un bon t3, tout simplement parce qu'il y a cette polyvalence, cette polyvalence de heal sur le héros, mais également sur vos serviteurs, vous faites un petit trade avec un serviteur, et puis vous le healer, et du coup vous pouvez refaire des trades derrière, donc ça c'est très très bon. Béni de puissance, qui n'est pas mauvaise, mais pas ouf non plus. La colite qui peut être sympa pour amener de la pioche, mais je préfère avoir de l'impact direct dans la partie, donc je préfère partir sur le prophète, sachant que la colite on ne le fera pas spécialement piocher deux fois, et si on le fait piocher qu'une fois, ce n'est pas si rentable que ça, donc je préfère partir sur le prophète et assurer mon début de partie. Alors ici, on a le murloc mini aileron, qui peut être posé gratuitement, mais à côté de ça ne va rien trade, en fait, c'est une OO, une OO, ça va rien tenir, ça va se faire pinguer, ça va se faire gérer par n'importe quoi. À côté de ça, on a le chasse-marée murloc, qui est une 2 pour 2, donc jusque là c'est pas terrible, et en cri de guerre, il invoque un éclaireur murloc, donc c'est pas mauvais, j'hésite vraiment entre ça et l'ingénieur, sachant que l'ingénieur n'est pas mauvais non plus, mais en termes d'impact dans la game direct, c'est très très faible, ça va juste se recycler en soi, donc quel est le mieux, quel est le mieux, c'est un choix difficile tout simplement, parce que les deux cartes ne sont pas terribles, ce n'est pas des cartes qu'on veut prendre, j'hésite vraiment. Est-ce qu'on préfère une 2A ou piocher ? Je pense qu'on préfère piocher. On se retrouve avec un très très bon choix ici, l'archimage, on n'en prend pas compte, c'est pas terrible, par contre, déchicteur, ça a des meilleurs tours 4, et consécration, c'est insane, ça peut vraiment nous faire revenir dans des parties, donc je pense que la consécration est rien au-dessus, mais le déchicteur, je le veux aussi, donc j'espère en toucher par après. On le voit, les bons T4, et on chope directement une légendaire, waouh ! Alors, on a le choix entre Maligos, Maligos qui, en termes de statistiques, il a 16 stats pour 9 de mana, donc jusque-là, ce n'est pas terrible, mais on a le dégât des sourds, par contre, est-ce qu'on va avoir des sourds en arène ? Pas trop, on a une consécration, mais le paladin n'a pas énormément de sourds directs, comme ça, à dégâts, donc ça va être chaud d'optimiser, Maxenac qui n'est vraiment pas terrible non plus, et on a Charbeland Exécuteuse, qui lui, est une 9-7 pour 9, donc jusque-là, rien d'exceptionnel. Par contre, en ras de l'agonie, il remplace votre héros par Ragnaros, le Seigneur du Feu, et à ce moment-là, vous aurez 8 poids de vie, et votre hero power affichera 8 poids de dégâts en mode random. Ça peut être dangereux pour nous, ça peut être dangereux pour nous, mais j'ai envie de jouer le beau jeu, les gars. Donc je pense que je vais prendre Chobeland, sachant que Maligos, je vais avoir du mal à l'optimiser, donc on va se faire plaisir. Inventrice Gnome, un tour 4, descente, qui se recycle, pourquoi pas. L'orager du Magma qui a un seul poids de vie, donc compliqué à optimiser, et le saut des champions, qui peut être vraiment sympa pour amener des bons trades. Moi, j'aime vraiment cette carte-là, enfin, je la trouve descente, donc j'ai envie de partir dessus. Je pense que oui, go. Alors, on chope deuxième champion du relevant, ça commence à faire beaucoup. On a déjà un champion plus Chobeland en late game, donc c'est compliqué de la prendre. A côté de ça, est-ce qu'on a vraiment des cartes intéressantes ? L'ogre Maggi, on a très peu de sorts, donc je ne suis pas fan. L'écraseur, autant aller chercher les champions en soi, pour une mana en plus, ça peut vraiment casser la game. Donc je vais prendre un deuxième champion, mais j'ai vraiment envie de ne plus prendre de late game. Là, j'en ai déjà énormément, donc on va essayer d'éviter si possible. Ouh, l'avorton. L'avorton tremblant, une 2,6 pour 6. Donc en soi, c'est très faible, surtout en ladder. En arène, ça peut être beaucoup plus intéressant, parce que la value va être plus facile, grâce au Rale d'Agonie, avec 3 avortons de 2, c'est très très fort. Très très fort. A côté de ça, on a le voyant froid de lumière, qui n'est pas terrible, ça ne va pas nous aider à prendre le board. Et l'assassin, qui n'est pas mauvais non plus. Je pense que je vais le prendre, sachant qu'on a les avortons le tour avant le champion, peut-être, si on arrive à aller le trade. Ça peut être sympa. Encore une fois, ça fait beaucoup de late game, donc il va vraiment falloir aller chercher de l'early game, du T2, T3, T4, voire quelques TA peut-être. Le maître bouclier de Senjen, que j'aime beaucoup. Le matelot trop compliqué à être optimisé, il va tout simplement se faire gérer par un coup de dague, un coup de hero power du druide, par le mage également. Donc je n'aime pas. L'élémentaire de Gif qui n'est pas mauvais. On va prendre le Senjen ici. Alors, un T8, on oublie, on a assez de late game. La gaule peut être des centres, le maître des rouages va souvent rester un 2, vu que je n'ai pas de méca, je ne pense pas. Je vais regarder. Non, on n'a pas de méca pour le moment. Donc je vais prendre la gaule. Ah, le martialeis, c'est tellement fort. C'est tellement fort, mais je ne peux pas. J'ai déjà trop de late game là. J'ai déjà 4 serviteurs très late, et on risque peut-être d'avoir un très très bon serviteur par la suite. Ah, c'est compliqué d'aller chercher le martialeis, selon moi. J'ai envie, honnêtement, j'ai envie. Est-ce que je peux me le permettre ? Je manque de T2, la Soul Fury n'est vraiment pas dégueu. Je pense que je vais devoir prendre la Soul Fury, les gars. Surtout que ça peut m'amener une protection en mid-game, si je suis un petit peu lent. Donc on va prendre la Soul Fury. On se retrouve avec Patriarche, qui est trop faible. Un point d'attaque, ça varie à trade, on n'aime pas. Les heals, j'évite vraiment en arène. La Claire n'est pas dégueu, donc j'aime bien. Je vais la prendre, clairement. Ah, Yeti. Yeti, très solide, T4. Je vais le prendre. Les deux autres cartes m'intéressent moins. Lobbombe. Lobbombe, ça peut être énorme en arène. Cris de guerre, affiche 4 points dégâts à un serviteur adverse aléatoire. J'aime beaucoup. Ça permet de temporiser le board. Les deux autres cartes vont être compliquées à optimiser. Donc je vais prendre le Lobbombe. J'ai vraiment envie d'aller chercher plus de T2, T3. Bon, on se retrouve avec le Jhin. Compliqué à optimiser. Le Krab, affamé. Il faut des Murlocs. Nous, on ne joue pas de Murlocs. Peut-être que l'adversaire en aura, mais c'est trop random. Je pense qu'on va tout simplement partir sur l'attendant. On pourrait essayer de chercher le Jhin, mais on n'arrivera pas à l'optimiser en soi, vraiment, je pense. Pour le moment, on a quoi comme bœuf ? On a juste le saut des champions. Après, la question, c'est est-ce que je voudrais assez de tokens pour optimiser l'attendant ? Si j'en optimise déjà un, ce sera limite déjà mieux que le Jhin. Alors, si c'est deux, c'est parfait. Donc je vais quand même prendre l'attendant. J'espère choper un régiment. Maître du culte est intéressant parce qu'on arrive à avoir bonheur League Games, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Donc je ne suis pas spécialement fan. Je pense que l'ennui au tronc, il n'y a rien au-dessus. Bien que ce n'est pas une carte très très forte en arène sur les trades, mais je vais quand même le prendre parce que je manque d'early game. Un ingénieur novice que, encore une fois, je ne suis pas fan. Est-ce qu'on va devoir prendre un deuxième ? C'est peut-être le cas. Il faut un méga pour l'optimiser, cette carte-là. Et on en a très très peu, voire pas du tout des méga. Je ne pense même pas qu'on en a un. Ouais, non, donc ça, on oublie. Le gardien Mogusan, c'est une trop mauvaise carte. Je vais prendre l'ingénieur qui se recyclera, encore une fois. Maître des rouages, j'encoure une carte qu'on n'aime pas. Pareil pour l'orangé, bon, pour le moment, ce n'est pas terrible au niveau des choix. Et la baignée de sagesse, qui, elle, peut être très très descente, tout simplement, parce qu'elle peut bloquer un serviteur adverse, où elle peut nous faire piocher directement, donc je vais la prendre. Quand je dis bloquer un serviteur adverse, tout simplement, vous la posez sur un serviteur qui a beaucoup de dégâts, et chaque fois qu'il tape, tout simplement, vous allez piocher, donc c'est cool pour vous en soi. Le crapaud qui n'est pas dégueu, la remporte qui est un peu plus faible en arène, je pense. Donc, je vais plutôt partir sur le crapaud qui a plus d'impact direct. Un petit édor, en plus, ça fait plaisir. Un char araignée qui a un bon T3, de ce crapauté qui ne nous intéresse pas. Le mini-robot, enfin, enfin des bonnes cartes ! Un bon T2 qu'on va clairement aller chercher. On pourrait aller chercher un autre T4, mais je commence déjà à en avoir pas mal. 2, 3, 4, 5, si on compte consécration et championne. Ce ne serait pas dégueu de le prendre ici, mais je vais quand même assurer l'orligame, sachant qu'on a beaucoup de late game, encore une fois. Deuxième crapaud, je n'hésite pas sur les tours 2, même si j'en ai beaucoup. 2, 3, c'est pas des vrais T2, ça, ça fait piocher, mais ce n'est pas des cartes que j'ai envie d'avoir en début de partie. Donc on va dire 3, 4, 5, 6, 7, on est pas mal. Le dragon infamé qui peut être très dangereux, mais est-ce que ce n'est pas mieux que chevalier et jouteuse Galjestan ? On pourrait prendre la jouteuse. Honnêtement, si on arrive à aller chercher directement une, deux, trois en début de partie, ça peut nous mettre très très bien, sachant qu'on a quand même pas mal de mid-late game quand même. Donc on peut espérer gagner la jouteuse. Le dragon infamé est dangereux. Il est vraiment dangereux, donc je vais plutôt prendre la jouteuse pour assurer. On se retrouve avec une béni de puissance. Une béni de puissance qui peut être très très bien selon les circonstances, les situations. Le spectateur qui est un peu en dessous, je pense, c'est l'oracle, que je n'aime pas vraiment. Donc je vais plutôt partir sur la béni. Pourquoi est-ce que je ne l'aime pas ? Tout simplement parce que c'est un murloque. Les murloques, ce n'est pas terrible. Alors on peut avoir le jouteau roi. Jouteau roi qui peut nous amener up till tout en nous donnant une sac sac pour sac. Donc ça c'est très très bon. Et les deux autres cartes sont un peu en dessous de quoi prendre. Clairement le jouteau roi. Et ce sera notre dernière carte. Et au final, on se retrouve avec un deck vraiment pas dégueu au final. On a quelques cartes qui ne sont pas off. Mais dans l'ensemble, le deck est assez équilibré. On voit une courbe de mana suffisamment intéressante. On a pas mal de late game quand même avec les deux champions et le charbelon. Mais moi j'aime bien. On va voir ce que ça donne directement en game. Alors on est parti du coup. J'ai préparé, comme vous pouvez le voir, le petit score à gauche. Également toute la decklist à droite. Ça peut être intéressant pour vous. Pronostics. N'hésitez pas à me donner vos pronostics tout simplement dans les commentaires. Moi je pars sur un 6-7 victoire. Ça c'est l'objectif. Si on fait mieux, tant mieux. Si on fait en dessous, honnêtement je serai déçu. Je pense que le deck n'est pas mauvais. C'est sûr qu'il nous manque les très très bonnes cartes du style régiment. Des déchiqueteurs. On a quand même quelques bons T4. Mais je ne saurais plus être mieux. Ici on va faire quoi ? On va enlever tout ça. L'ingénieur novice, comme je t'ai dit, ce n'est pas vraiment vrai T2. Donc je vais l'enlever également. On pourrait envisager de le garder. Mais c'est jamais du recyclage pour le début de partie. Je ne suis pas trop fan. On va aller chercher du bon T2, du bon T3. Je pense notamment au mini robot, au crapaud. Le lieutenant n'est pas dégueu. Voilà, là on a une belle main. Là on peut envisager de partir sur ceci en T1 ou l'autre. Et puis tout simplement jouer notre T3 au T3. Donc ça c'est très très bon. Quel est le meilleur T2 à poser au T2 ? L'exaltation n'en profitera pas. Poser le crapaud directement peut être sympa. Parce que ça amènera tout simplement le rat d'agonie sur sa mort. Qui peut nous aider à contrôler le board. Je pense qu'au T2 on va peut-être poser le tracker pour être sûr de pouvoir utiliser la claire sur un serviteur. Et vu qu'il est camouflé, on sera sûr que ce soit le cas. Après vu comment il est parti, il y a peu de chance que le lieutenant se fasse tuer dans l'histoire. Tracker ou lieutenant, comment est-ce qu'il pourrait me tuer les serviteurs ? On sera projecté le plus un ping. Donc on va plutôt mettre le tracker effectivement. On sait jamais, on sait jamais. Autant assurer. Je préfère vraiment contrôler le board plutôt que de poser une 3-2 en me disant oui je vais être plus agressif. Ben oui et non. Oui et non. Waouh, il y a un cap qui s'est cassé la gueule. Bon c'est pas grave. Et du coup, voilà, on a le T3 qui est assuré. Et derrière, en tour 4, on peut envisager de tout simplement envoyer le lieutenant plus un token. Comme ça il sera buffé. Il sera 3-3. Quand on joue contre mage, on va se méfier évidemment des AOE. Bon là c'est embêtant. J'ai rien pour le trade efficacement. Donc les AOE qui arrivent au tour 7, on pense évidemment au choc de flamme. On sait qu'on avait la pièce donc lui ne l'aura pas, il ne pourra pas nous jouer à choc de flamme au tour 6. Je peux tout simplement envisager de faire une béné de sagesse ici pour aller piocher. Tout en jouant à un lieutenant. J'ai pas envie de consécration pour aller tuer ça, c'est beaucoup trop cher. Je pense que je vais aller piocher, oui. On va la claquer sur laquelle ? Sur la 3-4 ? Oui. J'aurais pu l'utiliser sur son serviteur, ça aurait été une option également viable. Et j'ai plutôt préféré mettre le lieutenant ici tout simplement parce qu'il ne pourra pas pinger le serviteur. Il y a de fortes chances que le Bruto tape au mauvais endroit, fait une chance sur deux en tout cas. Et ce sera intéressant pour moi si c'est le cas. Si jamais il réussit son trade, il posera autre chose sur le bord. Dans quel cas je partirai certainement sur une consécration peut-être. Voilà, il tape au mauvais endroit, c'est parfait. Ok. Une consécration qui peut être intéressante ici. Hum. Je pense qu'on va devoir consécration, mais est-ce qu'on trade ceci du coup avec la claire ? Ce serait une option. Je pense que oui. On va déjà piocher. Le chevalier Merlock qui va être bien entourci, ça. Chevalier Merlock token. On aura un bon board pour le champion du relevant peut-être derrière. L'idée ce serait de consécration maintenant, espérer que le crapaud inflige un poids des gars là pour enchaîner avec le trade ici pour protéger le tracker pour la pioche. Je pense que c'est le plan. Allons-y. Ou alors dans la tête. Dans la tête c'est très très bon aussi, mais autant que ça tombe là. Parfait. Notre adversaire est à 12 fois de vie, il a actuellement 6 cartes. J'en ai 2, 4, 5, je vais avoir une 6ème, donc on est équilibré. Sauf que moi j'ai le tracker sur le board. Et au final on voit que cette bénédiction de sagesse a tout simplement fait le travail. C'est vraiment une bonne carte à ne pas négliger. A une époque c'était même jouer au ladder pour vous dire. On va partir directement sur le chevalier Murloc plus le toucan qui est encore une fois une très bonne carte d'arène. Surtout avant le champion de relevant. On se retrouve avec un board de 3. Bon là on n'a pas trop de chance, on va dire que ce n'est pas le meilleur Murloc. Mais il suffit de récupérer un chevalier Murloc ou bien le vieux troubleuil pour directement renverser un peu la game. Alors qu'est-ce que c'est ? La plupart du temps c'est souvent des entités que le mec essaie d'aller chercher en arène. Mais ça peut être un peu tout et n'importe quoi bien sûr. Ça peut être un contre-sort, ça peut être ce genre de carte. Donc je vais éviter tout simplement de partir sur le champion du relevant pour lui donner directement. Je peux déjà checker si c'est une barrière ou une vapeau. Bon c'est pas ça. Donc on s'attend plutôt à une entité je pense. Entité ou contre-sort. Donc je claquerai le prophète. Mes yeux sont grands ouverts. C'est ça. Mes yeux sont grands ouverts. Est-ce que j'envoie le sceau pour faire le trade ou est-ce que je pars sur Saint-Jean ? Je pense que je peux mettre le Saint-Jean. Là, là globalement s'il fait un choc de flamme, il ne tue pas le Saint-Jean sur le choc de flamme. Il ne peut pas PSP vu que c'est moi qui avais la pièce. Il sera obligé de rentrer le trade ici. Donc ça ne serait pas été ouf pour lui le choc de flamme en vérité. Sachant que ces deux cartes là, elles m'ont été entre guillemets données. Elles n'ont pas vraiment de valeur. Et derrière moi, je vais pouvoir le tuer avec le sceau et la baigner. J'ai 6 fois dégâts en plus. Et il ne pourra pas clean le board. Ok. C'est parfait. Première game très très propre. On peut déjà noter le score à 0. Hop. Ça fait plaisir. On va s'arrêter là pour la première partie de cette vidéo. Donc la suite d'ici un, deux, trois jours. Je vais voir comment je vais découper ça. Certainement tous les deux jours une vidéo. Donc je rappelle ici, je suis en vacances. Moi j'ai préparé ces vidéos là à l'avance. Et j'essaie de vous les mettre un peu plic-ploc tous les jours. Pour éviter que le YouTube, tout simplement, n'ait pas de contenu pendant une semaine. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Moi tu doors plutôt fort. Ciao les gars. Sous-titrage ST' 501